Bonjour, aujourd'hui j'ai ce indicateur, c'est l'indicateur de l'air nautical miles Cet ordinateur a été fabriqué par Elliot, à la fronte il y a un déploiement mécanique, un bouton de test ici, et il y a aussi un nœud pour le reset Premièrement, faisons un turn-on de cette chose, et après je vais essayer d'apprendre à l'arrivée Nous pouvons voir que nous avons seulement un moteur, il n'y a pas de contrôle de servo sur cette chose Cela signifie que c'est le moteur de l'arrivée, et je peux sentir un magnète à l'intérieur Nous pouvons voir que le moteur de l'arrivée est connecté à cet ordinateur Et nous pouvons voir 4 transistors médium Donc ces transistors permettent de conduire les ventes de ce moteur de l'arrivée Donc c'est le stage de l'arrivée, et nous pouvons voir aussi plusieurs diodes Et ces diodes sont probablement 3 diodes de l'arrivée du moteur de l'arrivée Donc la meilleure chose, c'est de désassembler ce moteur afin de voir le moteur de l'arrivée un par un Il y a ces rôles de SMDI-6, c'est le transformer, donc c'est probablement le power supply transformer Donc premièrement sur ce moteur, vous pouvez voir que les capacités de l'arrivée sont connectés à ces parts de l'arrivée Donc je pense que c'est probablement un filtre de l'arrivée Oui, c'est plus ou moins un court circuit, donc c'est probablement un filtre de l'arrivée La seconde ordinateur est probablement l'arrivée du moteur de l'arrivée Donc nous avons 4 transistors identiques, 2N4036 Ok, et la troisième ordinateur ici, c'est probablement le contrôle de l'arrivée du moteur Je ne l'ai pas vu, donc nous avons aussi plusieurs ICs sur ce côté C'est le code 67, donc ces parts sont 1D946, donc c'est probablement une logique DTL Parce qu'on a un moteur de l'arrivée du moteur, donc nous devrions avoir un contrôle de l'arrivée du moteur avec quelques portes et aussi plusieurs D flip-flops ou JK flip-flops Donc je pense que sur ce côté, nous avons, oui, un DTL Donc c'est effectivement une logique DTL Et nous avons 99, 45, 51 99, c'est le même, 45, 51 Nous avons aussi 2 ICs SMD Ok, donc nous avons 2 parties de Texas SN524A C'est le code 67 La deuxième est le même, SN524 Sur ce côté, il y a 2 capacités 4.7 microfarads ici Et un petit peu Je vais faire la ingénierie de l'arrivée de ces cartes Je pense que ce n'est pas très compliqué Et après ça, je vais essayer de le faire J'ai fait la ingénierie de l'arrivée de l'arrivée C'est l'indicator L'input est à la gauche ici C'est un voltage DC négatif Le sélecteur de test permet de sélectionner entre l'arrivée de l'arrivée ici Et un voltage fixé négatif De minus 6.4 volts Sur cette ligne ici Cet voltage est assis En utilisant un diode de l'arrivée Cet circuit est un VCO actuellement A l'outil, il y a un signal rectangle C'est proportionnel à l'arrivée de l'arrivée ici Il y a un intégrateur Le résisteur est ici Et le capaciteur est celui A l'arrivée de l'arrivée ici Il y a une rampe positive Et cette rampe positive Elle est donnée à ce comparateur Il y a une rampe positive ici Donc quand la rampe est au-dessus de l'arrivée Il y a un niveau haut à l'arrivée Et l'arrivée permet la saturation de ce transistor NPN Ce qui permet de décharger le capaciteur intégrée ici A l'arrivée de l'arrivée Sur la seconde rampe, nous avons le capaciteur de l'arrivée A l'arrivée Et le contrôleur de l'arrivée Le contrôleur de l'arrivée Il utilise deux T-flops ici Et une gate de quad Les ventes du moteur de l'arrivée sont à la droite ici Les ventes du moteur de l'arrivée sont assis en utilisant un capaciteur de l'arrivée Cet autre ici La ligne positive de l'arrivée est connectée à la 5V de l'arrivée de l'arrivée Donc il y a un courant qui flou à travers cette ligne à travers les coils Et le courant se retourne à l'arrivée de l'arrivée ici C'est cette ligne ici L'arrivée de l'arrivée est ici Vous pouvez voir que ces deux T-flops sont en cascade L'arrivée de l'arrivée est connectée à l'arrivée de l'arrivée A cette élevée il y a une vague square avec la moitié de la fréquence de l'arrivée et sur les deux outils de l'arrivée de l'arrivée il y a une fréquence qui est la moitié de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée Ces 4 signaux sont combinés ensemble afin de obtenir les 4 signaux pour activer l'arrivée de l'arrivée du moteur Pour le test j'ai connecté cet indicateur à un 26V de l'arrivée j'ai aussi connecté l'arrivée à un 5V de l'arrivée et l'arrivée est connecté à ce potentiomètre qui est apporté avec l'arrivée de moins 20V de l'arrivée de l'arrivée Let's go «1.5V de l'arrivée et l'arrivée avec l'arrivée «1.5V de l'arrivée de l'arrivée à un 6V C'est un test de fonction. C'est tout pour ce indicateur d'indicator aeronautique. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !